La généalogie est un loisir agréable, mais parfois bien agaçant quand on croit disposer de toutes les informations, nom d'un ancêtre, date, lieu d'état civil, mais qu'on fait chou blanc. La commune dit ne rien avoir à cette date, à ce nom. Et que se passe-t-il ? Pour le savoir et résoudre l'énigme, il faut se poser les bonnes questions. Le point de départ est-il oral ? Si c'est un vieil oncle qui vous a donné oralement la date et le lieu de naissance de votre arrière-arrière-grand-père commun, méfiance. La mémoire vous détoure, donc reprenez à zéro en repartant des papiers de famille. Le point de départ est-il une table décennale ? Il y aurait en moyenne 40% d'erreurs dans les tables décennales. Appuyez-vous plutôt sur les indexations d'actes réalisés par Philae ou par les associations. Le point de départ est-il un arbre en ligne mis par un internaute ? Contactez l'internaute. Il y a toujours une messagerie interne au site, qu'il s'agisse de Généanette, Philae, Hérédis ou Généatique. Expliquez-lui que vous ne trouvez pas l'acte et demandez-lui de vous justifier l'information. Gentiment bien sûr. Le point de départ est-il un acte de décès ? S'il s'agit d'un acte de décès d'une personne âgée, les déclarants puissent citer une date et un lieu de naissance qu'ils croyaient juste de bonne foi, mais qui ne sont pas les bons. Ce n'est même parfois ni la bonne ville, ni le bon département, ni la bonne date. Alors votre recherche est à reprendre totalement. Le point de départ est-il un autre acte où la personne était présente ? Cette fois, c'est plus délicat car, a priori, elle connaît sa date et son lieu de naissance. Donc plusieurs possibilités. Vous avez mené votre recherche via des indexations internet et l'orthographe que vous avez saisi pour le nom de famille n'est en réalité pas tout à fait la même, donc essayez des variantes. Ou alors vous avez interrogé en vain la mairie ou parcouru sans succès les registres disponibles sur le site des archives départementales. La personne a peut-être été enregistrée sous le nom de sa mère, reconnaissance ultérieure par le père, donc recommencez la recherche avec le nom de la mère en tête. Mais encore. L'état civil est tenu en deux exemplaires. Vérifiez donc l'autre registre au cas où il y ait eu une erreur de transcription. Si l'acte est du tout début ou de la toute fin de l'année, contrôlez qu'il n'a pas été noté à la fin de l'année d'avant ou au début de l'année suivante. Si rien de tout cela ne marche, allez aux archives départementales. Les fonds judiciaires, séries U, contiennent des actes de notoriété remplaçant les actes manquants. Pour en savoir plus, archives judiciaires, modes d'emploi et états civils et registres paroissiaux. Mais si les archives ont brûlé, on ne peut plus rien pour vous. Et n'oubliez pas que les registres étaient mal écrits. Donc vous étiez peut-être au bon endroit, mais êtes-vous sûr d'avoir bien lu ?